Bonjour à tous, je suis le docteur Damien Bonnard. Je travaille comme médecin et chirurgien ORL dans le service d'ORL du CHU de Bordeaux. Je suis particulièrement spécialisé dans les troubles auditifs et dans les implants auditifs. Je vous propose donc de regarder quelques vidéos tirées des réseaux sociaux sur sur la surdité. Un milliard de jeunes risquent une perte d'audition. Selon une nouvelle étude internationale, entre 0,67 et 1,35 milliards de jeunes âgés de 12 à 34 ans écouteraient de la musique à un volume trop fort et pendant trop longtemps. Une habitude qui pourrait entraîner de sérieuses pertes d'audition. Mais alors quelles sont les solutions pour limiter les risques ? D'abord en concert ou en festival, évite d'être proche des enceintes, porte des bouchons d'oreilles et n'hésite pas à faire des pauses. Aussi dans des endroits très fréquentés comme les transports, on est souvent tenté d'augmenter le volume pour masquer les bruits ambiants. Mais en réalité, il ne faudrait pas monter le volume au delà de la moitié de la barre de son. Un casque à réduction de bruit peut donc être une bonne solution dans ce genre de cas. Enfin, évite de t'endormir avec ton casque ou tes écouteurs. Effectivement, on a clairement un problème, notamment dans la population jeune, de surexposition au bruit, que ce soit dans notre environnement quotidien, souvent très urbain avec un bruit de fond important. Et surtout, depuis maintenant plusieurs années, un accès très facile, illimité quasiment et permanent, notamment à la musique amplifiée via les smartphones, etc. Et donc, un réflexe qui a été pris d'avoir un grand nombre d'heures dans la journée, une stimulation sonore, de la musique, se rajouter à ça des événements plus ponctuels. Ça peut être les concerts, ça peut être les boîtes de nuit. Et tout ça cumulé fait que la population jeune est effectivement surexposée à des niveaux de bruit très importants. Il faut comprendre que le système auditif humain n'a pas été conçu en quelque sorte pour tous ces bruits artificiels permanents à fort niveau d'intensité. Quand vous êtes à la campagne, quand vous êtes dans la nature, l'environnement sonore est globalement très calme. Et notre oreille, elle a été conçue avant tout pour vivre dans cet environnement calme. Et là, on la surexpose et il y a un effet à la fois de durée et un effet d'intensité. Ce qui est dangereux, c'est une exposition sonore trop forte et trop longtemps. Il y a une espèce d'effet de dose cumulée. Et ce qui est exprimé ici est tout à fait vrai. Il faut essayer de limiter au maximum les niveaux d'intensité des casques. Les réducteurs de bruit peuvent aider, ne pas écouter la musique des heures et des heures tous les jours en montant le son pour couvrir le bruit de la rue, du tram, etc. Se protéger quand on est dans des environnements très bruyants, typiquement les concerts avec de la musique amplifiée. Donc plutôt un bon message de prévention qui est présenté ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On suppose que c'est une patiente qui a bénéficié d'un implant cochlère parce qu'elle commente un petit peu différents symptômes et différents effets qu'elle a ressenti. L'implant cochlère, c'est une technologie qui donne des résultats absolument spectaculaires et fantastiques pour les patients qui en ont besoin. Mais les indications doivent être vraiment bien réfléchies et bien validées. Et là, on n'a pas évidemment d'informations sur son dossier médical. Mais il y a des cas de figure où les patients, même s'ils ont une surdité, ne sont pas des bons candidats à l'implant cochlère. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas de cette personne, mais on peut le supposer parce qu'elle ne s'exprime pas du tout à l'oral. Donc on peut penser qu'elle a une surdité très ancienne et qu'elle n'était pas oralisée, qu'elle n'avait jamais développé de langage. Donc c'est typiquement des cas, c'est un exemple de cas où l'implant cochlère est en général une très mauvaise indication. Donc les symptômes qu'elle décrit peuvent arriver. Il y a des patients qui présentent notamment des troubles de l'équilibre après l'implantation. Il y a des contraintes. On ne peut pas dormir avec. En tout cas, c'est compliqué. On ne peut pas se doucher avec. Donc il y a vraiment des choses réelles dans ce qu'elle rapporte. C'est pour ça qu'il y a des centres implants de référence, tous les grands CHU en France. C'est de faire un bilan très précis et de proposer cette technologie à des patients dont on est quasiment sûr, on n'est jamais sûr à 100% en médecine, mais dont on est quasiment sûr qu'ils vont avoir un bénéfice. Et il peut y avoir, je ne connais pas le contexte de cette personne, mais il peut y avoir des cas où l'implant a été proposé dans des indications, disons, qui peuvent être un petit peu limite ou un peu hors cadre d'indication. Et on a évidemment, comme dans toutes les disciplines et toutes les technologies médicales, des cas de mauvais résultats. On essaie de les limiter au maximum. On peut dire que dans 80% des cas, on a des bons ou très bons résultats. Et dans 20% des cas, on a des résultats qui peuvent être un peu décevants. Ça a l'air d'être le cas de cette personne. Donc je ne remets pas du tout en cause ce qu'elle décrit, mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas, à partir d'un cas unique, qui est une personne qui a un mauvais vécu de son implant cochléaire, généraliser sur les résultats globaux. Et nous, on fait tout pour justement sélectionner au mieux les personnes à qui on va le proposer pour avoir le maximum de chances que l'implant soit un succès et soit vraiment bénéfique à ses patients. Le premier signe qui doit interpeller, c'est tout simplement la gêne dans le bruit. Si jamais vous avez du mal à suivre une conversation dans un environnement bruyant, eh bien ça peut être le signe d'une baisse de l'audition. Et puis avec le temps, on aura tendance évidemment à augmenter le volume de la télé et puis à faire répéter les gens. Mais là, à ce moment-là, on a un stade tardif. D'où l'idée d'aller se faire tester son audition de façon précoce et régulièrement. Complètement. À partir de 50 ans, aller faire un test en l'absence de tout symptôme. Car désormais, on va appareiller les patients dès les premières pertes auditives. Une des causes principales de la surdité, qui est ce qu'on appelle la presse biacousie, donc qui est le déclin auditif qui apparaît avec le vieillissement naturel de l'audition. Les informations qui sont données sont globalement exactes. Effectivement, la perte s'installe de manière très lente et très progressive. Elle est souvent à peine détectable par le patient. D'ailleurs, elle commence très tôt. À partir de 20-25 ans, on peut déjà mesurer des pertes dans les fréquences très, très aiguës, mais qui n'ont aucune conséquence concrète dans la vie quotidienne. On n'est pas gêné sur le plan auditif, mais c'est mesurable. Et cette perte, les cellules, malheureusement, ne se régénèrent pas et avec l'âge, elles vont petit à petit se dégrader et ça touche généralement les fréquences aiguës en premier. Et les premiers symptômes réels apparaissent plutôt vers 60-65 ans. Et ça commence effectivement par une gêne dans les milieux bruyants. C'est des situations complexes sur le plan auditif et les patients commencent à être gênés au restaurant quand il y a beaucoup de bruit autour, quand ils sont en repas de famille. Ils ont du mal à comprendre. Donc, je pense que le message qui est passé est le bon. Malheureusement, pour l'instant, en France, j'espère que ça va arriver dans les années qui viennent, mais il n'y a pas de dépistage organisé de la surdité de l'adulte. Alors que c'est justement après 60-65 ans que le nombre de patients qui ont une surdité, évidemment, explose sur le plan démographique parce que c'est la surdité liée à l'âge, la presbyacousie qui est la première cause de surdité. Et on n'a pas... Donc, il y a des patients qui sont attentifs à ça, qui vont aller consulter, qui vont un peu prendre les devants et on va pouvoir les tester et, si besoin, leur proposer une solution tôt. Et malheureusement, il y a des patients qui vont un peu, voilà, laisser traîner, ne pas vraiment attacher d'importance à leurs symptômes et qui vont consulter parfois, pas du tout, parfois très tard ou trop tard. Et dans ce cas-là, les solutions, notamment à l'appareil adjudicatif, peuvent être beaucoup plus difficiles à régler. Ça peut être beaucoup plus difficile pour le patient de s'y habituer si c'est fait très tardivement. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous retiendrez quelques messages clés, notamment prenez bien soin de votre audition pour l'avenir.